Bonjour et bienvenue au centre d'éducation et de pension All Dog. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'American Staff. Tout simplement j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai reçu 3 American Staff aujourd'hui et je m'aperçois en fait que vous rencontrez souvent les mêmes problèmes. Voilà donc on va en parler tout au long de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Le premier conseil que je peux vous donner pour l'American Staff déjà c'est avant de l'avoir. Analysez votre mode de vie et est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans l'aventure ? Est-ce que vous avez assez de temps à lui consacrer ? Est-ce que vous avez un espace à lui consacrer ? Après c'est pas obligatoire d'avoir un grand espace. On peut très bien le faire vivre en appartement mais ça demande quand même plus de sorties. Donc plus de temps libre. Ensuite le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de l'éduquer. Ouais ça paraît bête mais commé ne le font pas. Commé ne le font pas ou le font de la mauvaise manière. Il faut arrêter de chercher des méthodes miracles, des révolutions, des trucs comme ça. Je fais une petite parenthèse. J'ai fait pas mal de vidéos en fait jusqu'à présent sur des chiens en fait que j'ai eu en éducation. Et j'ai fait pas mal de vidéos donc de avant après. Et j'ai eu des retours par rapport à ces vidéos. J'ai eu certains mauvais... J'ai eu des gens en fait qui étaient outrés. Enfin j'ai eu des gens qui étaient un petit peu vexés, énervés de dire Vous voyez on n'apprend rien dans cette vidéo, cette vidéo ne sert à rien, etc. Alors déjà si vous cherchez une méthode miracle avec une vidéo sur Youtube, c'est que vous n'avez pas compris. Déjà c'est que vous n'avez pas compris le fonctionnement d'un chien. Parce qu'on ne peut pas éduquer un chien en regardant une vidéo, c'est pas possible. On peut prendre des conseils c'est sûr. Comme là je suis en train de faire, je donne quelques conseils, quelques astuces. Mais on ne peut pas éduquer un chien avec une vidéo. C'est pas possible, il faut pratiquer, il faut le vivre, il faut le ressentir, c'est un être vivant. Voilà il faut qu'il se passe quelque chose. Enfin vous comprenez ce que je veux dire. Donc déjà ne cherchez pas de méthode miracle. Le chiot il arrive, il a deux mois, soyez logique. Instaurez des règles, des règles de base. Le à ta place, le oui, le non. Voilà déjà il faut que ça commence comme ça. Donc voilà je ferme la petite parenthèse par rapport à ça. Parce que c'est vrai que je pense que les gens ils cherchaient une solution miracle, ils sont tombés sur mes vidéos. J'ai fait des vidéos en fait pour vous montrer des avant après, pour vous montrer surtout. Et c'est ça le plus important. Vous avez dû le remarquer, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est surtout pour vous montrer qu'il est possible d'éduquer des chiens et de rééduquer des chiens adultes sans passer par toutes ces méthodes de collier-étrangleur, de friandises, de méthode miracle, de je ne sais pas quoi. Il y en a tous les jours. Il y a tous les jours une nouvelle méthode qui sort. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a vraiment de tout. Donc voilà les vidéos à la base c'était pour ça. Là je vais rentrer dans un autre registre. C'est-à-dire que je vais vous montrer un petit peu mon quotidien. Je vais vous montrer un petit peu comment je vis avec mes chiens, comment je vis avec mes pensionnaires, avec les chiens que j'ai en éducation. Vous montrer l'éducation naturelle, ce que c'est. Et à travers ces vidéos que je ferai plus tard, il y aura sûrement des conseils à prendre à travers les images. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil. Éduquez-le de façon naturelle et comment dire, limite que ce soit instinctif. Voilà, le chiot il arrive, il faut que ce soit instinctif. Si toutefois vous avez vraiment du mal, après il y a des chiots qui ont plus de caractère que d'autres, attention. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des chiots, ils arrivent, ils ont trois mois et ils ont déjà un caractère bien trempé. Si vraiment vous vous sentez dépassé, que vous avez du mal, là c'est à ce moment-là que nous on intervient. Vous venez nous voir, vous nous présentez votre chiot, votre chien, et on voit ce qu'on peut faire. Mais voilà, soyez cohérent, soyez logique, ne cherchez pas de méthode. Bon après malheureusement c'est un chien qui a encore mauvaise réputation. Je pense qu'avec le temps c'est quand même un petit peu moins parce qu'on en retrouve un petit peu dans pas mal de foyers différents. Bon malheureusement ça c'est les gens qui ont fait n'importe quoi. Donc c'est des chiens qui ont eu une mauvaise image. Ça je pense qu'en France avant que ça passe, il y en a pour un moment. Bon c'est dommage mais bon ça c'est comme ça, il faut faire avec. Moi personnellement ça m'arrive aussi. Moi j'ai plein de staff qui passent toutes les semaines. Donc nous on travaille sur le terrain, on travaille aussi en extérieur. Donc ça arrive, des regards bizarres, des gens, des réflexions même. Ça peut arriver et je pense que si ça se trouve ça vous est déjà arrivé. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Ça m'intéresse de savoir parce que, enfin dites-moi un petit peu ce qu'on vous a dit et comment vous avez réagi. Moi je pense que la meilleure solution c'est de ne pas s'énerver en fait. Parce que déjà que le chien a une mauvaise image, si en plus vous commencez à vous énerver, finalement vous donnez un petit peu raison à la personne. La personne va se dire voilà c'est des gens agressifs, ils ont des chiens méchants. Enfin voilà on rentre dans le cliché quoi. Non il faut expliquer aux gens. Moi je demande en fait, je demande qu'est-ce qui dérange tout ça. Bon après c'est sûr qu'il faut avoir un chien qui soit un minimum, qui sache se tenir un minimum. C'est sûr. Et encore, et encore que si le chien est excité mais qu'il n'est pas méchant, je veux dire que c'est juste parce qu'il est content de sortir, ça pourrait être n'importe quel chien. Donc on peut discuter, essayer d'avoir une conversation. Après il y a des gens qui sont fermés, mais bon ça c'est partout pareil. Si la personne est fermée, ben c'est pas grave. Il faut tracer votre route et c'est pas bien grave. Mais ça peut être intéressant et des fois on peut faire changer un peu les mentalités comme ça. Le fait de discuter avec les gens et de leur demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous dérange. Souvent, souvent on va vous le dire. Oui j'ai vu sur Facebook, oui j'ai vu à la télé que les gens ont vu, les gens ont entendu. C'est des infos qui des fois ne sont même pas forcément vraies. Donc des fois ça peut être intéressant de discuter pour faire changer les mentalités. Plutôt que de s'énerver ou d'insulter les gens. Et de donner une mauvaise image. Un conseil que je peux vous donner aussi c'est de sociabiliser depuis tout jeune. Parce que, bon d'accord c'est un chien qui a mauvaise réputation avec ses congénères. Mais c'est quand même un chien qui peut présenter quand même des soucis avec ses congénères s'il n'est pas sociabilisé super jeune. Donc des petits il faut lui faire voir du monde, il faut lui faire voir des chiens adultes, il faut lui faire voir des chiots. Surtout qu'il ne se fasse pas attaquer pendant qu'il est jeune. Parce que sinon malheureusement après ça peut laisser des séquelles pour plus tard. Bon pour ceux qui ne le connaîtraient toujours pas, je vous présente Iron. Iron c'est mon chien, c'est mon staff. C'est lui la star. Bon c'est avec lui que je travaille. Donc c'est avec lui que c'est grâce à lui si je travaille de toute façon. Puisque on m'aide énormément dans mon travail. Que ce soit quand il y a des chiens agressifs. Que ce soit quand il y a des chiens très réactifs. Donc voilà c'est un chien qui, vous voyez, hyper bourrin, court le partout, il s'amuse. Ça c'est le staff quoi. Allez, boom. Voilà c'est bourrin, c'est comme ça, c'est le staff. C'est pas un chien délicat ça c'est sûr. S'il pleut et qu'il y a de la boue il va aller se rouler dedans, il ne va pas l'éviter lui. Donc voilà il faut être prêt à ça aussi, il faut que ça plaise. Moi personnellement ça ne me dérange pas, j'aime bien les chiens un petit peu bourrins comme lui. Mais après c'est un super chien à partir du moment où il est canalisé, à partir du moment où il est travaillé physiquement et à partir du moment où mentalement on le contrôle, c'est un super chien. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien de, voilà. Après c'est un chien hyper puissant, ça reste un chien de garde parce que ça c'est moi qui l'évolue. C'est moi qui l'évolue que ce soit un chien de garde. Mais c'est pas pour ça qu'il fait n'importe quoi, ça ne représente pas un danger à partir du moment où je suis là et que je le contrôle. Donc voilà mais c'est sûr que c'est des sportifs. La plupart du temps quand vous perdez le contrôle sur votre staff, c'est parce qu'il est trop excité. Et c'est vrai que c'est un chien qui monte facilement en excitation. A partir du moment où il est excité sur un truc, il ne vous écoute plus du tout. Donc là lui, ce ballon là, il en est fou. Donc quand il voit ça, on ne pense plus à rien. Limite il en oublie de faire ses besoins pour aller jouer. Donc là, je vais vous montrer qu'avec un contrôle de son chien, on peut le... Stop ! Stop ! Assis ! Assis ! Pas bouger ! Pas bouger ! Pas bouger ! Non ! Pas bouger ! Pas bouger ! Cherchez ! Donc voilà, à partir du moment où on arrive à le contrôler en état d'excitation, on arrive à le contrôler dans toutes les situations. Mais ça, ça se travaille. C'est sûr que ça ne se fait pas comme ça en qu'à tord des doigts. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'aide, de conseil, on est là pour vous aider. Et voilà, surtout n'allez pas... Faites pas n'importe quoi. N'allez pas les endurcir avec des colliers trangleurs, colliers à pique, colliers électriques. Je ne sais même plus quels colliers vont inventer bientôt. Parce que de toute façon, ça ne fera que l'endurcir. Et ça ne vous aidera pas. On le constate au quotidien, tous les jours, tous les jours. J'ai des chiens qui passent, colliers trangleurs. Et ça ne les aide pas, bien au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada